Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Vendée en direct. Alors je me trouve aujourd'hui avec la directrice de la salle de spectacle La Balise, Périne Desproches. Bonjour. Bonjour. Et alors vous êtes ici pour nous parler du festival Le Goût des Langues, deuxième édition. Ce sera donc les 3 et 4 mars à La Balise à Saint-Hilaire-De Rillet. Déjà on va faire un petit bilan de cette première édition qui a cartonné on peut le dire. Oui on a rencontré un succès plus important que ce qu'on pouvait espérer sur une première édition. En fait on touche un sujet avec les langues maternelles qui est extrêmement intime, qui est extrêmement vif, qui questionne tout le monde et même les gens qui ne savaient pas que ça les questionnait. Et c'est sûr que du coup on a eu des aventures absolument fabuleuses et des histoires humaines très très belles. Alors rappelez-nous le concept déjà de ce festival. En fait moi je suis arrivée en prenant la direction de la salle de spectacle de La Balise avec l'interrogation mais que fait-on avec le patois du territoire ? Donc évidemment j'ai contacté Yannick Jolin, conteur vendéen bien connu qui est grand défenseur des langues maternelles, avec qui on a eu envie de monter ce festival et de créer aussi une battle de patois qui est au cœur du festival. Et en fait ce festival est aujourd'hui vraiment au cœur de ce tout jeune projet qu'est la salle de spectacle du Pays de Saint-Gilles. Alors vous m'avez confié ne pas parler vous-même le patois mais pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie d'en parler et d'en faire parler ? Justement parce que je ne connais pas cette langue qui est en fait la langue de mes ancêtres et je trouve ça tout à fait intolérable que ma mère qui n'est pas là pour se défendre mais ne m'ait pas partagé, ne m'ait pas transmis cette langue et effectivement en prenant la direction de la salle je me suis dit mais c'est une vraie responsabilité que d'en parler. Donc c'est parce que je ne le parle pas. Ma curiosité est aussi grande que mon ignorance. Alors donc ce festival se déroule en deux parties. Il y a une première partie réservée aux scolaires qui se déroule le 28 février avec un concert. Oui avec un très beau concert, un duo franco-italien. Et ensuite donc il y aura la partie adulte les 3 et 4 mars et donc vous l'avez dit un des temps forts de cette partie adulte ça va être la battle. Je vous propose de regarder un petit extrait de l'édition de l'année dernière pour vous donner une petite idée d'à quoi ça ressemble. Et tant elle a pigné, tant elle a chialé que le jardin a fait trempette et puis tout est tombé à la mer. Mon papi, la chariote, les bourricots, pile-sel, ben depuis la mer les totes salait. Il m'a, il me s'est mis à brocher du pyjama avec une bedonne élastique pour être vraie benez quand on faisait un beurre et de manger du pizza. Depuis on a dû barrer l'école et on a découvert une nouvelle maladie, le virus du fion. On a eu bébé, on l'était une belle journée. Et puis moi il aimait bien aller voir mon papé filetement. Alors dans cette battle, les élèves, les tout jeunes élèves sont impliqués. Déjà, on les prépare à l'école, à cet événement. C'est une aventure absolument dingue. Et en fait, ils travaillent déjà en atelier sur écrire des menteries. Puis ils vont collecter auprès de leurs parents, de leurs ancêtres, des langues, des patois. Alors on a des gamins qui viennent justement d'Occitanie, de différentes régions. Évidemment des gamins du territoire. Et l'idée, c'est qu'ils traduisent et qu'ils découvrent et la langue et les mots. Donc il y a vraiment une aventure pour eux. C'est à la fois la découverte des langues et à la fois la découverte du spectacle. Parce qu'on les met vraiment en condition de spectacle avec des techniciens, tout ça. Donc c'est une très belle aventure. Alors sur cette nouvelle édition, vous avez envie d'inclure encore plus le public. Oui, on change. Alors c'est vrai qu'en plus, quand on fait une deuxième édition après un beau succès, c'est très flippant à faire. La pression ! Oui, une grosse pression. Et puis comme on a un nouveau théâtre, on a eu envie de casser le théâtre pour cette édition. Donc j'en dirai pas plus. Mais l'idée, c'est de rassembler un peu plus le public, d'avoir un autre rapport que le rapport traditionnel qu'on a au spectacle d'artistes en face du public. Et le public est vraiment au cœur de ce festival. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux aussi et de leur curiosité et de leur connaissance pour faire ce festival. C'est un festival qui se fait avec eux. Ils ne le savent pas, mais c'est comme ça qu'on le fait. Alors il y a des conférences, il y a des interventions et il y a notamment une table ronde au cours de ce festival qui s'intitule « Comment redonner sa valeur à une langue méprisée ? » Est-ce qu'on peut dire que nos langues maternelles sont méprisées ? Je pense que les deux intervenants parleraient bien mieux que moi. Mais c'est bien pour ça que les deux sont Michel Feltin-Palace, qui est journaliste à l'Express, et Yannick Jolin. Ils passent énormément de temps à défendre ces langues, bien sûr. La langue française a été créée de façon nationale pour qu'on fasse nation. Et malheureusement, en écrasant les langues régionales, on a martyrisé physiquement et moralement les gens qui parlaient ces langues-là. Les enfants qui rentraient à l'école avaient interdiction de parler leur langue maternelle. Et c'est une blessure qui reste très vive chez les gens qui ont vécu ça. C'est difficile de trouver les intervenants pour parler de ce sujet. Hyper facile. En fait, moi je me suis rendu compte, évidemment je ne savais pas, je me suis posé la même question. Et en fait, c'est vraiment, ce sujet-là est une pelote de laine où on tire un fil et il est infini ce fil. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui sont actives là-dessus. Et on a très envie tous de se rencontrer. Donc on trouve assez facilement, oui. Donc ça ne va pas disparaître ces langues ? Ah non, 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 ça ne va pas disparaître. Nous, le cœur du festival, c'est justement de le revigorer, donc notamment avec la battle, mais notamment avec la table ronde où on s'interroge, notamment avec les rencontres. Et moi, évidemment, j'ai contacté les personnes qui ont participé l'année dernière au festival. Ils sont hyper heureux que ça continue. Certains d'entre eux seront présents. Non, c'est que le début d'une grande aventure. Alors, on va parler des tarifs de ce festival, puisque certains événements sont gratuits. Oui, voilà, on avait aussi envie de faire que tout le monde soit ouvert à tout le monde. Et c'est vrai que malheureusement, les tarifs parfois peuvent être un peu compliqués. Et là, il y a beaucoup d'événements qui sont gratuits ou à petit prix. Donc, pour les réservations, les infos, on va auprès de la balise. Oui, de la balise, sur le site internet ou directement au guichet. Et prochain événement de la balise, un petit mot concernant ce week-end sportif qui nous attend ? Tout à fait, on a le week-end sportif à la balise le 3 et 4 février, avec des très beaux spectacles sur le sport. L'envie, c'est de rassembler culture et sport. Ça parle à tout le monde aussi, ça parle du dépassement de soi. Il y a des spectacles très drôles, un catch d'improvisation. À chaque fois, on retrouve notre artiste associé dans les deux temps forts, Yohann Mettet. Voilà, il y a aussi des très belles choses à découvrir. Voilà, donc ce festival, le goût des langues, un festival accessible à tout le monde. Et ça, il faut absolument le dire, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas le patois ou les langues maternelles qu'on ne comprend pas. Je vous remercie, il suffit juste de tendre l'oreille et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc c'est drôle, c'est intéressant et on apprend plein plein de choses. C'est donc les 3 et 4 mars à la balise. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et très bon festival. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501